Pourquoi le Congo-Brazzaville est-il devenu un état criminel ? Nous connaissons toutes et tous les six constitutions successives de 30 ans des dictatures d'Élysée Sassou-Guesson 1 et 2. La dernière en date fut celle du 20 janvier 2002. Elle vient d'être jetée à la poubelle comme une ordure ménagère. Quoique les ordures ménagères peuvent être valorisées, mais pas les constitutions de Sassou-Guesson. Par ailleurs, depuis 1979 jusqu'au 6 novembre 2015, le Congo est passé de la sixième constitution Sassou-Guesson 1 et 2 à la septième constitution. qui a été élaborée de manière opaque et contre les droits de la nation congolaise. Bien entendu, Sassou-Guesson n'a jamais respecté ni la loi, ni les institutions et encore moins le serment. Ce qui a d'ailleurs été confirmé par les propos du doyer de la Faculté des droits, ou plutôt de la sorcellerie de l'Université Marie-Gouabé, le dénommé Placide Mundodou. En effet, celui-ci a pourtant déclaré en mai 2014 sur les ordres de Radio France Internationale, je cite, « Le serment n'a aucune valeur juridique en Afrique, ou plutôt au Congo du dictateur Sassou-Guesson. » Ce qui compte, c'est la sorcellerie, c'est-à-dire les formules magiques, les institutions fictives, les hors-la-loi et l'Etat congolais comme compagnie d'assurance criminelle. Le 22 septembre dernier, le dictateur avait convoqué au 25 octobre l'Etat congolais en vue de la tenue d'un référendum illégal au regard de sa constitution du 20 janvier 2002 et illégitime parce que M. Sassou-Guesson est revenu au pouvoir par les armes et la violence. Oui, le 25 octobre 2015, il s'est tenu un référendum anti-constitutionnel au Congo. Et le peuple a majoritairement boycotté ses coûts d'Etat constitutionnels à hauteur de 99%. C'est le pourcentage de la population qui est resté césaine. Ce fut donc un régime catégorique ou total, non seulement contre sa septième constitution, mais aussi et surtout en sa personne. Oui, les congolais ne veulent plus voir Sassou-Guesson et ses constitutions à la Kélele au Congo-Razabé. Malgré ce refus, le dictateur a toutefois promulgué sa septième constitution. C'était le 6 novembre 2015 à Brazabé. Alors, pourquoi le Congo devient-il un état criminel ? Lisez bien les articles 95 et 96 de la septième constitution du Sassou-Guessotro. Arctique 95 Le président de la République est judiciable devant la haute cour de justice. La responsabilité plénale du président de la République peut être engagée en cas de moquement grave à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de sa haute fonction. Dans ce cas, le président de la République est mis en accusation par le Parlement réuni en Congrès, statuant à la majorité des trois quarts de ses membres. Une loi organique fixe les conditions et la procédure de mise en accusation du président de la République. Alors, il prend les gens pour du coup, qui est le Parlement ? Celui des députés nommés par Sassou-Guessotro. Cet article ne sera jamais appliqué parce que Sassou-Guessotro ne respecte rien, ni la vie humaine, ni les institutions, ni les libertés fondamentales, et encore moins la condition du peuple congolais. Sinon, ça se serait depuis 32 ans de sa dictature. L'article 95 ouvre donc de manière légale et législative l'impunité de M. Sassou-Guessotro face à son irresponsabilité devant le peuple. En effet, Sassou-Guessotro peut encore diviser, oppressé, affamé, trahir et tuer davantage le peuple congolais sans qu'il soit un jour destitué et jugé. Sassou-Guessotro a désormais le droit de vie et de mort sur tout citoyen congolais sans qu'il soit poursuivi pendant l'exercice de sa huitième mandature dictatoriale. Par conséquent, la septième constitution de M. Sassou-Guessotro, et dans son article 95, place le Congo au premier rang de pays légalement climat. Passons maintenant à l'article 96. L'article 96, tu peux, Aucune poursuite pour des faits calfés de crimes contre l'humanité ou de délits ou pour manquements graves à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation des dispositions si déçues constitue les crimes de ferfaiture ou de haute trahison conformément à la langue. Oh là là, il est grave ça, je veux dire. Donc c'est un avis de crime. Sassou vient de montrer qu'il a commis des crimes, donc il ne veut pas être poursuivi. Sassou s'est donc taillé une constitution, une septième constitution, pour vouloir mourir au pouvoir et sauver ainsi sa peau au regard de ses nombreux crimes, de sang, de masse et contre l'humanité commis pendant ses 32 ans de dictature anti-constitutionnelle, anti-sociale, anti-valeur et criminogène. En conclusion, les deux articles 95 et 97 sont en contradiction. Je répète, les deux articles 95 et 96 sont en contradiction flagrant au regard de l'intérêt général du peuple et de la nation conglaise. Dans l'article 95, Sassou peut trahir impunement le Congo et son peuple, mais il sait qu'il ne sera jamais destitué par son assemblée générale ou plutôt tyrannique, car qui s'assemble, se ressemble. C'est ma première observation. La deuxième, c'est dans l'article 96, Sassou s'est protégé. contre l'agitude du peuple et contre la Cour pénale internationale. Mais ce que Sassou sait, peut-être ne le sait pas, que cette fois-ci, s'il est destitué ou arrêté, c'est la cage prison, la Cour pénale internationale. Ceci ne sera peut-être possible qu'au cas où Sassou quitte le pouvoir tyrannique par la non-violence. Sinon, toutes les alternatives sont possibles. À la Kadhafi, à la Samia Indôme, à la Sabat Saddam Issaïd, etc. La septième constitution de Sassou qu'il est donc nulle et non avenue pour le peuple et le Congo. elle devra être obligatoirement d'abrogé par Sassou qu'est-ce lui-même. Voilà. Donc, ce qui est d'ailleurs en train de se faire en ce moment, c'est que le peuple congolais va destituer Sassou qu'est-ce lui-même. Voilà. Ce n'est pas la France. Non, nous allons nous destituer. Donc, ce qui est d'ailleurs en train de se suturer, de se réorganiser, et bientôt pourra se mettre en place par des actions directes. Le pays doit être ingouvernable jusqu'à la chute du tyran. C'est ce qui va se faire. Il devrait se faire. À suivre. Je vous remercie, peuple congolais, pour m'avoir écouté. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501